Première possession donc pour les Rodaniens, Jones à la passe et le prenez contre sur cette tentative d'Eliokobo, bonne défense du Portel. C'est une bonne impression lui aussi sous ses nouvelles couleurs, bon décalage là, la défense encore, mais le petit sifflet, faute obtenue, preuve de réalisme pour l'instant, allez Mangein peut-être, ça ressort, il y a la possibilité à 3 points, ça passe pour le Portel. Premier panier à 3 points, il est signé Mathieu Rochekowski, c'était bien vu, la petite passe avec Rebon, et le bras qui s'enroule, et derrière la claquette, qui était menée de 8 points très vite et qui a bien réagi, LDLC Asvel aussi, maintenant dans la nécessité de réagir, et c'est magnifiquement fait avec cette réalisation à 3 points de Dylan Ozetovski. Le chaud droit un peu touché, même si là il va y avoir cette magnifique course, ce drive magnifique de Mehdi Mbouama. Le Portel qui remonte ce ballon avec Mangein, la belle course de Mangein, la vitesse, on la passe dans le dos pour ressortir, à 3 points, c'est magnifiquement réussi par le Portel. Superbe finition, allez Mbouama, Mbouama qui temporise, et qui va accélérer, oh la belle accélération, le coup de train magnifique pour accélérer. Tettokounmpo, Strasel à nouveau, la passe par-dessus, elle est où pour Tettokounmpo ? Magnifique showtime ! Howard qui lui remet, on voit le travail sans ballon dans Tettokounmpo, on vient jouer quasiment sous le cercle, et c'est réglé sur ce système par Eliokobo. Ces pertes de balles qui coûtent cher au Portel, vraiment, alors que là il y avait une passe osée aérienne, le contre a joué, nouvelle passe bien sentie, et là par contre, ça peut assurer avec Sheldon Mack. 11 sur 11, 11 sur 11, mais en tout cas, voilà, 100%, ça c'est sûr. Oh le contre, non, Mbouama, Tettokounmpo, en défense, il n'était pas attaqué, 5 secondes, il va falloir déclencher, il va quasiment hauteur de la ligne de lancer, franc là, ajusté à 2 points. La maîtrise technique de Chris Jones, très équilibrée, ultra spectaculaire, avec beaucoup de points et d'efficacité au shoot des deux côtés dans le premier quart temps, et là ça repart avec déjà justement un panier de James, ce qui n'empêche pas la passe, ces passes vers Okobo notamment, Okobo, la belle feinte, le beau dribble, la passe dans le dos, sublime ! Et après derrière, la conclusion qui va bien, superbe situation avec à la finition James Guist, apprendre à trouver avec les nouveaux partenaires. Oh là, la belle avancée, Chris Jones, qui peut prendre l'espace face à lui, le couloir qui s'est ouvert. Allez, la belle avancée, oh magnifique accélération, sublime, mouvement offensif, David Davis ! Voilà, on demande cet espace sur la droite, voilà Paul Lacombe qui avait vu cet espace ouvert, ça fait sortir un défenseur, ça ouvre le chemin de la raquette peut-être, Lacombe va enfermer quand même, mais oh là 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 là, petit pas vers l'arrière encore, et quasiment au buzzer. La passe un peu haute, mais prise par Paul Lacombe, ça ressort sur la droite, ça décale à l'extérieur, Cahuni ! Cahuni ! Trois points ! Strasel, qui va laisser défiler le chrono peut-être, non, qui va avancer, et venir déposer ce ballon ! Il y avait quand même aussi la possibilité d'accompagner avec Youssouf Afal, et c'est la fin de ce troisième carton. Strasel, Strasel qui avance, l'espace est ouvert, la passe dans les airs, allez hop ! Etoc, magnifique pour Lyon-Villeurbanne ! L'écran de Passav Duteil, sur les pick and roll, pas de tir pris dans un premier temps, mais derrière, il y a Passav Duteil, on réclamait la faute sur Passav Duteil qui avait scoré. Mangin, et petite feinte, ça permet d'avancer les pas là avec Wojciechowski. Le panier est la faute. La passe de Mathieu Strasel, allez, la belle passe dans les airs, oh là là Paul Lacombe, qui avait vu l'appel de Antetokounmpo. On se est au ski. Strasel, c'est très loin, oh là 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 là, mais qui a dit que c'était compliqué ? Petit succès, passe à l'ESSM Leportel, 94 à 69. Score final, succès de la team LDL, c'est Asvel qui s'impose avec beaucoup de maîtrise. Sous-titrage Société Radio-Canada